Bonjour, bonjour ! Wesh, vous vous demandez comment cette meuf qui parle que l'Union Européenne a réussi à s'incruster dans notre série sur la Vème République. Mais c'est quand même vite oublié que l'Union Européenne contrôle la France et donc notre Constitution. Tiens d'ailleurs, est-ce que l'Union Européenne contrôle le monde ? Faudrait que je demande à Alexandre. Mais revenons à nos moutons. Comment l'Union Européenne s'est-elle incrustée dans notre loi fondamentale française ? Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Vive la République, vive la France ! C'est sous la Quatrième République que la France initie et se lance dans la construction européenne. La déclaration du 9 mai 1950, prononcée par Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères de l'époque, constitue le point de départ de ce qui est une première mondiale. Rien que ça. L'Europe n'a pas été faite. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ouais. L'aventure européenne se concrétise avec la création de la Communauté Européenne du Charbon et Glacier avec le Traité de Paris de 1951. Et l'intégration européenne prend un virage colossal en 1957 avec la signature des traités de Rome et l'instauration de la Communauté économique européenne. Et un peu plus d'un an plus tard, la Cinquième République était proclamée en France. Dans le texte initial de la Constitution de la Cinquième République, on ne trouve aucune référence explicite à la construction européenne ou à la participation de la France à ce projet. Que dalle ! Bien entendu, on peut sauter sur sa fesse comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Mais pas de panique, on y trouve quand même des références implicites. En effet, la Constitution du 4 octobre 1958 contient un titre exclusivement dédié aux traités et accords internationaux. Et comme je vous le disais juste avant, la construction européenne, elle se fait par le biais de traités. Encore aujourd'hui, cette partie de la Constitution, qui existe toujours, est applicable aux traités européens. Si un nouveau traité européen voyait le jour, c'est la procédure indiquée dans cette partie de la Constitution qui s'appliquerait à ce dernier. Ok, très bien. Mais il raconte quoi ce titre ? Eh bien, par exemple, qu'un traité ne peut prendre effet qu'après avoir été ratifié. Très logique. Autre exemple, le Conseil constitutionnel peut déclarer qu'un engagement international contient une clause contraire à la Constitution. Et dans ces cas-là, il indique qu'il est nécessaire de procéder à une révision de notre loi fondamentale pour ensuite pouvoir ratifier le traité. C'est d'ailleurs comme ça que l'Union européenne a popé dans notre Constitution se voyant même attribuer à un titre réel pour elle. Gourmande. Début 1992 est signé le traité de Maastricht qui instaure l'Union européenne. Ouais, parce qu'avant, ça s'appelait la Communauté économique européenne. Maintenant, c'est l'Union européenne. Alors ça se présente, vous voyez, comme ça. Il y a le texte du traité et puis un acte final qui, lui, porte les signatures des plénipotentiaires. Pour la faire courte, le traité de Maastricht renforce les pouvoirs du Parlement européen, institue l'Union économique et monétaire et la monnaie unique qui arrivera plus tard, l'euro, et aussi, il instaure la citoyenneté de l'Union européenne. Et ce traité, il est approuvé par les Français par voie de référendum. Les Français ont donc voté oui à 51,05%. En résumé, 13 régions ont voté non, 9 seulement ont voté oui, mais ce sont les plus peuplés. Les grandes villes ont en général voté oui, à l'exception de Marseille et de Nice. A noter qu'Épinal, la ville de Philippe Seguin, a voté non à presque 55%, idem pour Belfort, la patrie de Jean-Pierre Chevènement. Le président de la République de l'époque, François Mitterrand, décide donc de saisir le Conseil constitutionnel afin de savoir si la ratification de ce traité nécessite une révision constitutionnelle. Comme le prévoit la Constitution, avec son titre sur les accords et traités internationaux qu'on a vu tout à l'heure. La décision du Conseil constitutionnel tombe. Et là, vraiment, énorme, énorme suspense, quoi. Eh bien oui, il est nécessaire de réviser la Constitution pour pouvoir ratifier le traité de Maastricht. NON ! Pourquoi une modification est-elle nécessaire ? Eh bien parce qu'il existe des contradictions entre la version de la loi fondamentale de l'époque et le traité de Maastricht. La première contradiction, c'est que le traité de Maastricht instaure la citoyenneté de l'Union européenne qui implique la possibilité pour les Européens résidant dans un autre État membre de l'Union européenne de pouvoir voter ou de se présenter aux élections municipales. Et à l'époque, seuls les Français pouvaient se présenter et pouvaient voter à ces élections. Autre contradiction entre les deux textes, c'est la question de la mise en place de l'Union économique et monétaire et de la monnaie unique. Eh oui. Bisous le franc, quoi. Quelle indignité. L'abandon de l'unanimité au sein du Conseil au profit de la majorité qualifiée en ce qui concerne la politique commune des visas à l'égard des pays tiers est également considérée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution. Vous connaissez donc la suite. Une petite révision constitutionnelle ! Celle-ci intègre donc dans la Constitution française un nouveau titre de Communauté européenne et de l'Union européenne. Victoire ! L'Union européenne tape l'incruste dans la Constitution française et prend le contrôle de l'intérieur en bonne reptilienne qu'elle est. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, et alors, il raconte quoi, ce titre ? Eh bien que la République française participe à l'Union européenne. Eh ouais, l'appartenance de la France à l'Union européenne a valeur constitutionnelle. Ma personne est sacrée ! Je sais, ça fait mal au cul des souverainistes. Jeanne, au secours ! Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce titre consacre la possibilité pour les citoyens de l'Union européenne résidente en France à voter et à se présenter aux élections municipales. Mais attention, ils ne peuvent pas être maires ni adjoints et encore moins être membres du corps des grands électeurs pour les sénatoriales. La Constitution ouvre également le droit pour le Parlement d'adopter des résolutions sur les propositions de textes émanant de l'Union européenne, comme par exemple les directives ou les règlements. Elle consacre aussi le principe de subsidiarité inscrit dans les traités européens qui permet au Parlement de se prononcer avec un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen par rapport à ce même principe. Et le principe de subsidiarité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en gros, c'est que c'est l'échelon le plus efficace qui doit pouvoir agir. Ne vous en faites pas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Autre point, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il est également prévu que pour l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne, il faut que ce soit approuvé par référendum. Ainsi donc, la Constitution de la Ve République parle de l'Union européenne et lui dédie même plusieurs articles. Je sais, ça peut surprendre, mais attendez un petit peu que je vous parle de la primauté du droit européen. Mais je garde ça pour plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la prise en compte par la Ve République de l'Union européenne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo ou à mettre un commentaire pour dire que l'Union européenne est le poison de la France ou alors que c'est trop cool. Et puis surtout, abonnez-vous. Vive l'Union européenne ! Ah merde, non. Ah non, 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 non. Je peux pas dire ça. Non, 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 si je dis ça, on va dire que je fais de la propagande pour l'Union européenne. Non, non. Bon, bah, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada